Donc voilà, je me suis en fait lancé pour mon premier gros voyage. Pour ceux qui me suivent, je dois vous dire que c'est une nouvelle étape pour moi sur cette chaîne. De Hanoi à Dalet, en passant Vadanang, il s'est passé pas mal de choses qui ont rendu cette expérience unique. Je t'amène à la découverte du Vietnam que j'ai découvert. Très accueillant, au quotidien retené par les milliers de vues tout dans ses rues, mais également à l'accueil très chaleureux de ses habitants. L'espace de 10 jours, j'ai vécu pas mal d'émotions. Entre la dégustation de la gastronomie vietnamienne, la découverte des temples et les rencontres avec les autochtones. Bref, je vous compte, mon Vietnam. Premier point d'étape de cette visite, il s'agit du lac Huan. Ce lac, il a également donné son nom au district, au fait qu'il est environnant. Donc le district est situé dans la ville de Hanoi. Au milieu du lac, vous avez un petit temple. Et juste devant de l'autre côté, il y a le Huck Bridge. L'accès, c'est payant. Et en dehors de ça, la nuit, c'est un peu éclairé. Le spectacle est quand même assez beau. Autre chose à vous dire, vous allez voir pas mal de personnes, comme derrière moi là, vous allez voir pas mal de personnes qui prennent des photos, des vidéos. Globalement, j'ai remarqué que les Vietnamiens, ils adorent la photo. Et bien, ça tombe bien, vu que je fais des vidéos, je ne suis pas du tout au fait dépaysé. Je ne me sens pas du tout trop observé par les gens ici. Alors, c'est la pause. On se retrouve ici, on est au vieux quartier. Et on est au Lifted Coffee. L'idée, c'est de manger un bon petit truc. Jean, il a déjà sa bouffe, il ne nous attend pas. Donc, nous, on attend notre pas avant de manger. Le cadre est parfait au sein de ce petit café du vieux quartier d'Hanoï. On poursuit la visite en allant à la découverte des temples de la ville. En allant vers les temples dont je vous ai parlé, il y a une chose que je vous fais remarquer. C'est l'une des particularités des rues de la ville d'Hanoï. Vous avez pas mal de petits commerces situés au bord des rues comme ça. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a de petites chaises. Vous voyez là, comme en bas, de petites chaises. Et les gens qui sont... Hello ! Vous avez des gens qui sont assis, qui prennent soit du café, du thé, qui discutent entre amis. Et je trouve que c'est assez convivial. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans pas mal de pays africains. Et c'est assez chaleureux aussi. C'est le charme de la ville d'Hanoï. Je vais continuer à marcher et à vous montrer aussi s'il y a des choses atypiques comme ça que je trouve. Je suis à l'intérieur du temple de la littérature. C'était un endroit où il était, après du confuciusme, une art philosophique d'un ancien philosophe asiatique. Ils appelaient confucius. Le temple s'est divisé en cinq coups. Je viens de passer la première, la deuxième. Ici, c'est tellement la troisième. Il est de l'autre côté. Et puis, on en a encore juste de l'autre côté là-bas. Jusque-là, je prends du plaisir à visiter et découvrir. Sous-titrage ST' 501 Suite de notre visite, on se retrouve ici au niveau de la citadelle impériale de Koué. Alors, cette citadelle, elle a été construite sur les vestiges d'une ancienne cité impérialiste chinoise qui date du 7e siècle. Le ticket est de 30 000 dons. Je ne sais plus trop combien ça fait en euros. Je mettrai le prix quelque part là. Je vous montre tout ce qu'on trouve à l'intérieur. On vient de terminer la visite de la cité impériale. Franchement, c'était assez sympathique. On a beaucoup marché. La suite, c'est d'aller au lac Rouge après, de retourner au centre-ville pour marcher un peu dans les rues. Jemima, dis-moi ce que tu penses jusque-là de cette visite. Franchement, belle journée. On a vu plein de choses, plein d'histoires. Un peu fatigant parce qu'on a marché de longue distance. J'avoue. Mais j'ai apprécié. C'était parfait. Une balade nautune au sein d'Hanoï est indispensable. Ça a été l'occasion pour nous d'admirer les restaurants ainsi que les foules dans les rues. Je vous recommande au passage le Timeline Coffee pour de bons noirs. Diop tout le monde. J'ai expliqué que vous allez bien suite de la visite au Vietnam. Aujourd'hui, on a prévu aller à Long Bay. On a réservé un circuit qui nous fait refaire à pas mal de choses. Donc, il y a du canoë, il y a de la grotte à voir. J'essaierai de vous montrer les choses les plus importantes qu'on viendra là-bas. Allez. Sur le chemin vers à Long Bay, un petit détour par la ferme de culture de paix nous a été proposé. Notre visite à Long Bay débute par l'île de Tito. Inaugurée en 2015 en l'honneur du cosmonaude Guillaman Titov, la petite île abrite une plage accessible aux Poubaignades et également un chemin d'accès jusqu'au sommet pour une vue panoramique. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est fini pour la visite à Long Bay. Honnêtement, elle a été très intéressante, la suite c'est d'aller au niveau d'une grotte. Le nom je ne l'ai plus trop, mais j'espère vraiment qu'elle sera aussi belle qu'elle va lui allonger. Je vous amène tout de suite, allez. Bon, on vient tout juste de terminer la visite de la grotte d'Harlang. Jemima, je ne sais pas si tu as ça à dire par rapport à ça. Je pense que c'était magnifique, je ne sais pas si les vidéos rendent hommage à ce magnifique paysage naturel. Écoutez, j'espère que vous prenez plaisir à regarder la vidéo pour continuer l'aventure. Fin de la visite de Hanoï. On termine cette visite en venant voir à Long Bay. Pas que à Long Bay, parce qu'il y a également une grotte qu'on a visitée. Pas mal de choses intéressantes que je vous ai montrées très certainement. Je n'ai pas la prétention d'avoir vu tout ce qu'il y a à voir à Hanoï, mais également aux alentours d'Hanoï. Mais ça a été un plaisir pour moi de vous faire découvrir cela. J'espère vraiment que vous avez pris du plaisir à regarder la vidéo. Prenez du plaisir à regarder mes aventures. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. C'était Williams. Peace. 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 Sous-titrage ST' 501